Musique 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 Donc le concept de train de verté bleu est utilisé en France depuis un certain nombre d'années, depuis un certain qu'un certain nombre d'années, dans les politiques d'aménagement du territoire, notamment à l'étrême de l'agglomération à travers les montrénifications telles qu'on a pu le voir avec le PIS juste avant. Donc quelques exemples de d'agglomérations françaises qui ont mis en place ce type d'aménagement depuis un certain nombre d'années donc. Et en 2009, on a cette notion de train de verté bleu, donc de green infrastructure, qui rentre dans la loi, dans la législation française, dans une perspective essentiellement écologique. Alors, si on regarde un peu la littérature internationale, on voit qu'il y a une certaine diversité des politiques de planification de vertes que l'on peut retrouver à la fois dans les pays anglo-saxonaux, mais aussi en Europe, que l'on pourrait traduire par green infrastructure aujourd'hui. et donc on a un chercheur nord-américain qui désigne ce concept de green infrastructure comme un réseau d'espace qui est conçu, planifié et géré à différents fins écologiques, récréatifs, culturels, esthétiques, ou tout autre objectif compatible avec la notion d'usage durable du territoire. Donc on est dans un esprit pour cette question de la magnification verte à l'échelle des agglomérations plutôt multifonctionnelle. Et donc aujourd'hui, ce concept de de green infrastructure ont pour matérialité le message qu'on l'a pu voir à travers les différentes présentations hier et aujourd'hui qui sont des objets multifonctionnels et qui donc ont des des logiques qui sont diverses. Donc ça peut être autant des forêts, des espaces agricoles comme on a pu le voir hier, mais ça peut être aussi des espaces périurbains qui intègrent différentes logiques comme des espaces de production agricole mais également des haies, des petits bosquets sur des flancs de coteau par exemple ici on est à Chambéry et des pénétrantes vertes qui rentrent dans un tissu urbain plus dense comme on le voit ici en ville. Ça peut être également des espaces qui ont des logiques sociales et récréatives relativement fortes comme ici vous pouvez avoir ce type de de cheminement doux que l'on peut avoir autant en espaces urbanisés ou dans des espaces plus nombreux comme les voies vertes que l'on peut avoir en Europe. Ça peut être également des espaces privés, publics, où finalement la mission de la biodiversité est interdépendante autant de cet espace ici que de celui ici même si on a des logiques de gestion qui ne sont pas forcément les mêmes puisque là on pourra avoir une intervention des pouvoirs publics et ici de propriétaires de ces habitations. Mais ça peut être également là en espaces vraiment urbains des voies qui sont des infrastructures qui sont délaissées qui sont des friches urbelles comme ici à Paris vous avez la petite ceinture qui est donc une infrastructure ferroviaire qui n'est plus utilisée depuis une quarantaine d'années et qui est aujourd'hui donc recolonisée progressivement par la végétation et qui correspond à Paris à un corridor écologique relativement important en termes de déplacement d'espèces puisqu'on a à peu près 24 kilomètres intra-Paris de cette végétation qui reprend le dessus. Merci. 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 forte, et qui fait que du coup aujourd'hui on se trouve avec un concept qui est multi-échelle, on va le voir par la suite dans la présentation, qui recouvre différents types d'espaces, que ce soit en espace urbain, rural, périurbain, avec des logiques différentes, où donc on a des conflits qui sont développés entre les différents niveaux d'échelle et les stratégies qui sont souhaitées, que ce soit à l'échelle nationale, régionale, intercommunale ou locale, avec des représentations paysagères de ces espaces, des logiques économiques et d'usage de ces espaces qui sont différentes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on a un certain nombre de discours qui sont véhiculés à ces différents niveaux d'échelle, du national au local, qui ont des réalités et des matérialités différentes, et donc la problématique que je vous soumets et qui correspond à mon travail de doctorat mais également de post-doctorat par la suite, est la suivante. Et mon hypothèse générale, qui conduit mes recherches, c'est de dire que la train vertelle, plutôt qu'une finalité en tant que telle, c'est un outil qui fait évoluer les représentations et les actions en prenant en compte la nature dans les politiques d'aménagement aujourd'hui, à l'échelle autant de l'aménagement du territoire que l'année. Alors le premier résultat que l'on peut identifier, c'est en France et on pourra le voir également au Portugal et en Suisse, on a eu, et puis on l'a vu hier d'ailleurs avec la présentation sur les infrastructures vertes en Espagne, on a une diversité de niveaux territoriaux qui mobilisent cette notion de train verte et qui du coup met en place des logiques d'aménagement qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc on a l'Europe qui développe la stratégie pan-européenne et avec depuis quelques années donc la stratégie de grilles infrastructures. On a la France qui développe une stratégie propre à travers les lois Grenelle 1 et Grenelle 2 de train verte et bleue. On a cette loi Grenelle qui impose à la région, à chaque région française, de faire un schéma régional de cohérence écologique. Donc c'est un plan à l'échelle régionale qui donc définit tout un réseau de tram à la fois à la fois de réseaux de trams aquatiques, arborés, semi-naturels, agricoles, qui ont des fonctionnalités écologiques particulières. Et donc dans ces SRCE, dans ces schémas régional de cohérence écologique, on identifie les points problématiques qui nécessitent une attention particulière pour pouvoir restaurer ces infrastructures écologiques en fonction des sous-trams qui ont été identifiées. Donc ici vous avez le SRCE de la région Nord-Pas-de-Calais, qui est un des premiers SRCE qui a été mis en place en France. Vous avez les communautés d'ABLO ou les structures intercommunales qui développent, comme je vous l'ai dit en introduction, depuis un certain nombre d'années, des stratégies propres de prise en compte de train verte et bleue. Et qui aujourd'hui, avec la loi Grenelle 1 et Grenelle 2, doivent intégrer ce schéma régional de cohérence écologique. Donc on avait des logiques anciennes de planification et aujourd'hui il y a un document supra qui donc impose une prise en compte à l'échelle intercommunale de ce document. Donc par exemple, ici vous avez l'agglomération de Marseille avec le schéma de train verte et bleu qui a été identifié dans le SCOT. Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est le SCOT ? Je n'ai pas l'agglomération de l'agglomération idéale. C'est le schéma de planification. Je n'ai pas le désir de planification. Je n'ai pas le désir de planification. Et ici vous avez un autre exemple qui est à Strasbourg, à l'est de la France, qui a développé dans leur schéma de planification intercommunale, des politiques de train verte et bleu depuis déjà une dernière année. ... ... Ilia, 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 il de la loi, de la législation de NEL emana que les régions de tenir ce que nous appelons directrices de l'organisation du territoire de la communauté autonome de toutes les régions les régions sont directrices mais de cohérence écologique parce qu'ils ont déjà des directrices régionales alors qu'on se trattaque de que le tienne c'est que l'exprime pour toute la région de cohérence écologique et ça se traduit en imponant la escala intermunicipale à les spots, à les directrices régionales imponiendo-les ce esquema de cohérence écologique et pour ça se llama la stratégie intercommunale de l'esquema de cohérence écologique et on a également une autre structure en France qui s'est emparée de la gestion des trains vertébleux qui sont les parcs naturels régionaux donc qui sont des territoires qui ne sont pas aussi importants en termes de surface que les régions mais qui sont en général plus larges que les structures intercommunales dans ces parcs naturels régionaux qui couvrent des territoires sensibles en France pour la préservation pour la préservation des espaces ruraux et également la préservation d'une qualité environnementale sur ces endroits là on a également des définitions de trains vertébleux qui ont été de territoires écologiques qui ont été définies dans ces parcs naturels régionaux et en fait ces plans qui sont définis au parc naturel régionaux à l'échelle du parc naturel régional s'imposent soit au SCOT soit quand il n'y a pas de SCOT à l'échelle locale du plan magnification à l'échelle locale le plus c'est-à-dire si va compliquant non seulement il y a une verticalité de la législation renelle à nos systèmes de cohérence écologiques que s'impone à l'obnation du territoire et du urbanisme mais aussi cette stratégie renelle s'impone à nos parcs à tout le système de espace naturels qui a suver de nouveau un système géographique impone à l'échelle de les directrices régionales et aux plans urbans cette idée de les corredores et les plans d'autres C'est intéressant ce que tu as dit 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 « nature à 2000 » « nature à 2000 » peut-être que tu as dit que tu as dit « nature à 2000 » que tu as dit de l'ambito territorial mais ce n'est pas parlé on a également Natura 2000 avec des logiques de définition de de potentialité écologique donc ici on est à Angers où vous avez du coup toutes les zones Natura 2000 qui ont été définies autour d'un réseau hydrographique qui donne sur la loi et donc sur ces espaces Natura 2000 on a des mesures agri-environnementales territorialisées qui se qui s'appliquent à l'échelle locale et qui ont également une influence par rapport à la gestion de la biodiversité en France on en a parlé hier et donc on a tous ces niveaux d'échelle qui développent des cartographies et des stratégies propres de train verté bleu et qui nécessairement à l'échelle locale et voire même à l'échelle communale provoque une certaine confusion par rapport à la définition des corridors les échelles contre les échelles mais aussi des objectifs qui sont assignés à ces espaces couverts par les corridors c'est important en fin l'assunto de los corredores et de la voie de progrès sont tous les niveaux mais il y a une complication et c'est que pour un lado tantas escalas qui interviennent et tantos intéressés différents qui proviennent de âmbitos distintos afin que nous ne sepamos exactement de ce que consiste cette histoire est-ce qu'on complique l'assunto par escala et par objectifs alors j'ai mis la structure intercommunale en orange puisque en fait dans la loi française ici on définit un schéma avec des prescriptions mais c'est l'échelle intercommunale qui doit l'intégrer dans la planification urbaine de l'aménagement du territoire et qui doit mettre en place l'effectivité de mesures en termes de contrôle de l'organisation et en termes d'aménagement de ces travaux de l'éducation c'est bon? c'est insister en la idée de que la responsabilité de la sèche qui a fait que l'instrument impone au siguiente intégral l'assunto de l'aménagement de l'espoir de ce contrôle de l'organisation etc. et donc quelles sont ces conséquences de cette loi française cette bononté d'être dans cette définition pas bien on a le choix dont on en France pas d'apposer finalement des subventions pour avoir des aménagements de l'espace en faveur de la diversité la loi française la loi française a fait le choix de l'outil réglementaire pour pouvoir implanter ces travaux vertébleux à l'échelle locale donc on est dans un arbitrage politique dans une démarche top down avec une obligation d'intégration des travaux vertébleux dans les plans du réalisme et quelles sont donc les conséquences finalement on se retrouve avec cette structure intercommunale et ce devoir de l'intégrer dans les documents de planification de mettre le service de la planification urbaine comme le porteur le garant de l'intégration des trains vertébleux dans la météorisation du territoire ok c'est un problème c'est un problème en France parce qu'on a historiquement une profession qui n'est pas forcément sensible à la question environnementale et à la question écologique et qui fait que du coup on se retrouve avec une perception des urbanistes comme d'avoir une de se voir imposer une politique qui n'est pas forcément souhaitée c'est que il y a l'intégration de l'intégration de de l'intégration de l'intégration urbanistique ce sont les urbanistes des ce qui n'est pas un service nouveau où il n'est pas de comment de l'intégration de l'intégration de l'intégration de sensibilité d'un l'un l'un d'un d'un urbanisme d'autant plus que les documents d'urbanisme à l'échelle intercommunale et locale doivent intégrer un certain nombre de thématiques qui augmentent progressivement d'année en année en fonction des différents lois qui sont promulgués et qui fait qu'aujourd'hui on a un document qui doit régler un certain nombre de problématiques et qui fait qu'on a une segmentation alors qu'on devait avoir une transversalité on a une segmentation des thèmes traités qui sont souvent délégués à des bureaux d'études et plus du tout en interne dans le staff qui fait le document d'urbanisme alors au Portugal on se rend compte qu'on a une logique assez similaire avec cette stratégie panéropéenne qui est reprise à l'échelle de l'État la volonté de faire un réseau écologique national comme en France de réaliser à l'échelle régionale un réseau de trains vertébleux sauf qu'au Portugal on appelle la structure intercommunale pour intégrer ces notions de trains vertébleux à une échelle plus fine que la région par contre ils ont un dispositif à l'échelle municipale qu'on n'a pas en France qui est donc la structure écologique municipale et qui impose un document spécifique dans le plan de planification qui intègre exclusivement la dimension écologique d'un réseau d'espaces de nature en ville nature en 2000 est plutôt pris en compte à l'échelle municipale vu qu'il n'y a pas d'échelle intercommunale pour trains vertébleux les collègues sont plus grandes c'est vrai si, à ne pas avoir des départements comme en France qui ont accès à l'échelle urbaine et les régions n'ont pas une structure neuve en Portugal, c'est un pays muy centraliste se ont créé des régions mais non existent ces régions intermédiaux se passent directement aux municipaux pour cela, en le municipaux si que il y a des competences il y a des mobilisations de intégrer que par exemple, les municipaux sont très grandes avec beaucoup de freguesies avec beaucoup de peuples non c'est comme ici il y a des municipaux comme en France qui a 36.000 municipaux en Espagne 8.000 ici ils ont beaucoup ils ont une vie de Marse ils ont des matières en Suisse on a un système différent même s'il y a une ratification de la stratégie pan-européenne par la Suisse on a le réseau écologique national qui a été réalisé relativement tôt en Europe par rapport aux autres pays européens vous vous souvenez c'est en 95 99 par contre on a un système en Suisse où finalement l'essentiel de la politique qui est réalisé par chaque canton à travers une ordonnance qualité écologique qui fait qu'à l'échelle municipale on en a parlé un petit peu hier on a des réseaux des collectifs qui se mettent en réseau mais il y a des collectifs de personnes qui se mettent en réseau pour réaliser une infrastructure verte à l'échelle d'un territoire et qui permettent de bénéficier des subventions du canton en fonction des objectifs écologiques qu'ils ont mis en place au regard de leur infrastructure verte qui est propre à ce collectif de personnes et en général ça concerne les agriculteurs ça concerne les agriculteurs oui voilà en fait c'est des agriculteurs qui se mettent en réseau les uns avec les autres pour concevoir un réseau écologique associé à un matérialiste qui va identifier les potentialités de chaque espace et donc en fonction des objectifs qui se sont assignés par rapport à leur territoire ils bénéficient ou non des subventions du canton c'est à dire au moment que le canton déjà tient une salve de l'anze de qualité écologique en l'anze en l'anze municipal agriculteurs asociaciones les personnes qui travaillent en la red sont les qui intentent appliquer la materialisation en leur municipio ces ordonnances de qualité mais seulement peuvent générer ces infrastructures pour une récriculture si elles cumplissent ce que se dit des cartons et donc ils ont une subvention pour la tribu sans la materialisation au municipal mais sans le contrôle tant d'alors Donc comme on a vu dans les différents exemples français, portugais et suisse on a une diversité de niveaux d'échelons territoriaux qui mobilisent cette notion de crème verte et qui posent un certain nombre de problèmes en tout cas dans dans l'application de ces différents niveaux d'échelle Mais on se rend compte qu'à ces niveaux d'échelle on a des acceptations de cette notion de crème verte qui ne sont pas forcément les mêmes notamment en France Donc à l'échelle nationale et régionale on a une vision écologique qui est développée à travers ces niveaux de centrale vertéble dans le but de favoriser la conservation de la biodiversité et qui est essentiellement issue au cas de la construction de l'écologie du paysage qu'on a vu depuis hier en effet la loi Grenelle de l'environnement la loi Grenelle 1 de l'environnement la loi Grenelle la loi Grenelle 1 pardon c'est une loi affiche des objectifs écologiques à travers le fait de réduire la fragmentation du territoire et donc à travers une politique de crème vertéble refavoriser les connexions entre les territoires à l'échelle municipale on a une vision de cette notion de crème vertéble qui est essentiellement d'ordre social et récréatif et qui est promu par notamment les élus locaux afin de mettre en valeur les parcs et jardins mais également la cheminement doux et ces travaux là sont issus de différentes enquêtes que j'ai pu mener dans différents territoires à l'échelle locale à l'échelle municipale on a une vision beaucoup plus multifonctionnelle de cette utilisation de cette notion de crème vertéble dans le but de limiter l'expansion urbaine et donc de favoriser les conditions de vie et de permettre d'avoir une proximité à la fois à la nature en dehors de la ville et de préserver les espaces agricoles à proximité des villes donc on voit qu'on a différents discours qui sont promus entre ces différents niveaux d'échelle et qui fait que dans les stratégies et dans les plans qui sont mis en place à ces niveaux d'échelle on ne parle pas à travers un même terme on ne parle pas on assimile pas les mêmes objectifs alors pourquoi pourquoi il y a ces différentes visions et cultures qui s'approndent dans l'appropriation de cette notion on l'a vu avec la présentation juste précédente on a différents héritages qui se bousculent à travers cette notion de gris infrastructure donc je reviens on a vu olshed et son système de parc on a également cet héritage de l'écologie du paysage qui nous dit il faut restaurer les continuités écologiques entre les stocks de biodiversité afin de restaurer une en tout cas de freiner en tout cas l'érosion de la biodiversité mais on a également un troisième héritage lié au développement durable qui nous dit qu'on ne peut plus penser le développement urbain le développement de la civilisation sans prendre en compte l'environnement et donc cette notion de frein vert apparaît pour les aménageurs notamment à l'échelle intercommunale à partir des années 90 comme un moyen de pouvoir concilier développement territorial développement urbain et protection des d'autres donc nécessairement on a un jeu d'acteurs complexe qui se met en place dans la définition des traverses et bleues et qui fait qu'on a un monde rural et des élus locaux assez réticent à cette injonction écologique étatique d'intervention sur les territoires locaux qui qui nous amène à notre troisième résultat finalement l'éco difficile de l'application de cette politique à l'échelle locale en termes de planification l'éco c'est une notion conceptuelle qui est très peu appropriée autant par les agriculteurs par les habitants que par les élus de petites communes périurbaines ou rurales c'est une notion qui est méconnue par les pouvoirs publics communaux et avec laquelle il y a un certain nombre de difficultés par rapport au passage de la cartographie comme on a pu le voir hier à travers les différentes présentation des échelons superviens régionales intercommunales puis locales avec les éléments de paysages en tant que tels comme les bosquets les ailes les espaces ruraux ou les espaces de nature en vie pourtant on se rend compte qu'à l'échelle locale il y a un certain nombre d'outils qui sont existants et qui permettent finalement d'intégrer ces notions de frappe verte pas seulement dans leur dimension réglementaire mais également dans diverses dimensions les outils de l'espace public qui sont finalement l'acquisition de terre qui peuvent permettre d'avoir des gestions environnementales ou écologiques particulières donc la gestion écologique mais également aussi la sensibilisation que l'on peut avoir des habitants par rapport à une prise en compte de pratiques plus écologiques dans leurs espaces privés mais on a également les outils de l'espace privé qui sont les mesures agri-environnementales territorialisées qui peuvent s'appliquer sur certains espaces ruraux et notamment ceux qui dépendent de la définition des espaces de terre à 2000 et le plan local d'urbanisme qui est donc le document qui permettra de limiter l'organisation par rapport à des espaces aéreaux de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation mais finalement on se rend compte que autant les mesures agri-environnementales ont un véritable effet sur la biodiversité en tout cas il y a les pratiques de gestion que l'on peut avoir sur ces espaces d'arbre ni en sont chose est sûre que le PLU n'aura pas d'influence par rapport aux pratiques que l'on peut avoir sur les territoires on pourra dire ici on peut l'organiser ici on ne peut pas l'organiser mais on n'aura pas d'influence par rapport à des pratiques de gestion des espaces ok ce qui fait que alors que l'état nous demande de faire à travers la loi de l'1 une prise en compte des trains vertébleux dans les documents de l'humanisme finalement on va avoir un effet sur l'état humain mais pas forcément sur l'érosion de la biodiversité en tant que l'érosion pour les se recommencer et non influir sur la gestion cela veut dire, donc, que sa capacité de la biodiversité le objectif ultime de la que éle, la restauration de la biodiversité est un limité parce que les pratiques dans ces espaces dépendent la restauration de la biodiversité le plan de l'humanisme n'a pas de capacité d'interdire les pratiques de la gestion, seulement dans ce que se va a apparecer ou non le reste Alors, suite aux enquêtes, ce qu'il arrive en termes de repositionnement à l'échelle intercommunale des services, en fait, c'est l'émergence d'une nouvelle catégorie d'acteurs à l'échelle locale, intercommunale, excusez-moi, qui font le point entre le service de l'urbanisme et la magnification et le service de la gestion des espaces d'air qui est en France essentiellement à l'échelle municipale. On a très peu de service des gestions de l'espace d'air à l'échelle intercommunale. Donc, service de gestion des espaces d'air, ça veut dire l'acteur, en tout cas, qui agit sur les espaces publics appartenant à la ville des espaces d'air. Et donc, avec cette politique « crâme grattée bleue » de la loi de Renelle, on voit qu'il y a une nouvelle catégorie d'acteurs qui apparaît de façon très timide, qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de municipalités qui le mettent en place, mais c'est un service qu'on voit notamment à Strasbourg et à Renelle, et qui donc fait le lien, finalement, entre le service de l'urbanisme et le service des espaces d'air pour mettre en place ces questions de « crâme grattée bleue ». Puisqu'aujourd'hui, en général, on a une fracture d'acteurs, de position d'acteurs. Là, on a des organismes ici, essentiellement des paysagistes ou des gestionnaires, en fait, techniques. Et donc, on a cette nouvelle catégorie d'acteurs qui s'empare de la question de la politique des « crâmes vertées bleues » à l'échelle intercommunale, qui fait le lien entre l'intégration dans la planification des « crâmes vertées bleues » mais également dans la gestion des espaces « crâmes vertes », notamment dans la gestion des espaces « crâmes vertes », à l'échelle « crâme grattée ». Vous voyez ce que je veux dire ? Que le service de l'urbanisme est intermunicipal, c'est intercommunal. C'est-à-dire que, dans le contexte espagnol, on s'entend mal parce que les trois pertenecerient à l'escalade municipal. Mais la gestion des services de planification urbaine et les services de crâmes vertes en un niveau supérieur, peut être le de l'arrière metropolitaine ou le de la province. Allí serait le des départements, surtout des agro-organisations urbanes. Les deux de l'arrivée sont les similes. Donc, c'est le service, digamos, de agro-organisation. Par exemple, des trames vertes se prépone d'accord au service de l'urbanisme. L'agro-organisation avec le service de parques et de espaces publics du public. Alors, pour être plus, peut-être un peu plus pragmatique. Quelles sont les mécaniques sur lesquelles on peut jouer à l'échelle locale pour cette intégration des trains vertes et bleues ? Donc, on l'a vu, il y a la planification. Il y a des opérations d'aménagement urbanistique qui peuvent prendre en compte cette intégration des trains vertes et bleues. Et il y a la gestion environnementale des espaces. Dans la planification, on n'a pas de règles d'urbanisme spécifiques à la question des trains vertes et bleues. On doit utiliser les outils existants de l'urbanisme pour avoir une politique TPP à l'échelle locale. Donc, ça peut être le zonage. Comme ici, vous pouvez avoir sur ce PLU des espaces qui ont été identifiés avec des volontés, en tout cas, de restauration des corridors écologiques. Ça, c'est l'intention, le projet en amont du document de planification. Et ça, c'est la traduction réglementaire avec, comme vous pouvez le voir ici, un zonage très fin qui correspond à des dispositions réglementaires particulières d'intégration de ces trains vertes. Et en général, on a le zonage naturel ou agricole et l'intégration d'un dispositif qui permet de protéger les haies, certaines haies, dans l'agriculture. Donc, ça, c'est peut-être un peu technique. Bon, c'est tous les dispositifs réglementaires différents sur lesquels on peut agir, soit dans le règlement pur écrit du plan local d'urbanisme, soit dans des annexes du plan local d'urbanisme qu'on appelle OAP. On peut agir également sur les opérations d'aménagement en tant que telles, sur les infrastructures routières, sur les passages à faune, mais également sur les réglementations urbaines de quartier. Donc, les passages à faune, par exemple, ici, vous avez cette association à Rennes, au jardin de verre, où en fait, le président de l'association nous dit, « C'est bien beau d'avoir une politique sur l'espace public de restauration de la biodiversité et donc de circulation des espèces sur l'espace public, mais on doit agir également sur l'espace privé entre les jardins, entre le réseau de jardins, pour pouvoir restaurer des connectivités entre le réseau des jardins. » Et son hypothèse, c'est que si on restaure la connectivité écologique, on va restaurer la connectivité sociale entre les réseaux. Donc, c'est dans une perspective, c'est la ministre. Merci. 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 de dire qu'en fonction des différents espaces publics dans une ville, on n'applique pas les mêmes contraintes d'aménagement que ces espaces-là, et donc on va avoir un traitement personnalisé en fonction des types d'espaces. Et donc ils ont donné un gradient entre des espaces très articoles jusqu'à des espaces naturels en ville. Et donc il y a des techniques autant de gestion des espaces verts que de plantations, que de palettes végétales, assez rigoureuses en fonction de ces espaces-là. On a la loi qui nous impose d'arrêter l'utilisation de produits phytosanitaires dans les espaces publics pour 2018, ça a changé je crois avec la loi de l'université, c'est ça ? C'est 2018 ? Donc pour les jardins, l'espace public c'est 2017, pour les jardins privés, on ne pourra plus utiliser de produits phytosanitaires en 2018. Ce qui paraît complètement étopique aujourd'hui au regard de la consommation de produits phytosanitaires en France, on a également des techniques associées pour justement contrebalancer le fait de ne plus utiliser des produits phytosanitaires avec la protection biologique intégrale, qui donc vise à utiliser des insectes auxiliaires pour muter contre certains effets des chrysopres, etc. Et donc il y a certaines villes qui ont été assez pionnières dans le camp dans l'utilisation de cette gestion en ville et des espaces naturels. On a également la mise en place dans un certain nombre de villes en France, Rennes, Lyon, Lille, Angers, qui sont décapés par les services municipaux pour être replantés et donc favoriser une continuité végétale sur l'espace public, gérée par les habitants de l'autre côté de la culture et donc favoriser une diversité végétale plus forte dans l'espace public. avec des gestions diverses qui apparaissent, notamment l'utilisation de l'animal pour gérer les espaces verts. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire c'est qu'on a une échelle nationale et régionale qui développe essentiellement une vision écologique à travers une dimension cartographique. On a une échelle intercommunale et municipale qui s'intéresse plus à la question des usages, des dimensions récréatives, de la gestion de la réalité paysagère en tant que terre. Et tout l'enjeu c'est donc de finalement réintroduire une vision écologique à l'échelle municipale plus forte, plus importante et à l'échelle régionale et nationale une réalité, en tout cas réintroduire les dimensions récréatives, sociales et multifonctionnelles qu'on pourrait associer à l'échelle locale. Sachant que finalement, à travers la loi, à travers les cartes, à travers l'outil réglementaire, on est dans des stratégies qui agissent essentiellement sur les espaces privés, alors qu'à l'échelle locale, on a des élus locaux qui ne veulent pas se mettre à dos les propriétaires privés et donc qui développent des stratégies essentiellement sur les espaces publics. Donc une des principales forces de la train vertéble que l'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est finalement rassembler un certain nombre d'acteurs autour de la volonté de mettre en place une même politique, des acteurs qui n'étaient pas forcément en relation dans les années précédentes, notamment les naturalistes, les urbanistes, les acteurs régionaux, les acteurs locaux, les agriculteurs et autres. Donc on se retrouve autour d'une même politique d'avoir une diversité des acteurs qui n'interagissaient pas forcément avant ensemble et qui ont finalement le but de construire une culture commune et qui permettent d'avoir un dialogue commun qui est en train de se construire et peut-être dans les années futures aboutir à des aménagements plus efficaces que la politique élevée aujourd'hui. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est qu'à travers, à l'échelle locale, la prise en compte de cette notion de train vertébleux, la volonté d'accès à la réflexion plus sur la question de la biodiversité fonctionnelle et non structurelle, puisqu'aujourd'hui, une des principales limites, c'est d'avoir des aménageurs qui réagissent en termes de ponts et chaussées entre réseaux, corridors et spots. Et du coup, on ne réfléchit plus du tout à la biodiversité fonctionnelle, mais plutôt à cette question de structure qui va forcément conduire la biodiversité fonctionnelle. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. de prendre en compte des espaces qui sont peu considérés aujourd'hui comme partie intégrante de la train vertébleux, comme des espaces un peu plus délaissés, ou en tout cas qui sont des visées essentiellement sociales et récréatives, alors qu'ils pourraient être support d'une train vertéble dans la grande diversité des espaces où se loge la biodiversité. Voilà. Merci. Merci.